En marchant dans le stationnement de ce CHSLD, Alberto Mirarchi espère apercevoir sa mère à la fenêtre. Interdiction de visite oblige, il ne l'a pas vue depuis dimanche. Interdiction de visite oblige, il ne l'a pas vue depuis dimanche. Moi, ça me cause beaucoup de peine. Ça fait 500 jours que je suis ici tous les jours, de lundi à dimanche. De matin jusqu'au soir, je suis ici tous les jours. Je l'aide, je la sors du lit, je la fais manger, je la fais sur un physio, je fais tout pour elle, même son bain. Agée de 87 ans, Maria Poupot ne comprend ni le français ni l'anglais. Elle souffre de démence et crie beaucoup. Je veux m'adresser à François Legault, s'il te plaît, s'il peut laisser les proches aidants rentrer voir leurs parents. André Latulippe, 83 ans, vit dans une résidence privée de Mont-Tremblant. Sa fille Joanne juge inadmissible de ne pas pouvoir lui rendre visite pour lui offrir des soins de base. Si on avait une forme de dérogation, là, en ce sens qu'on pourrait être là aux deux jours, comme je vous dis, en étant conscient qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour contaminer personne. Wadi Salem demeure dans un CHSLD et constate la déprime ambiante qui s'installe. Wadi Salem demeure dans un CHSLD et constate la déprime ambiante qui s'installe. C'est un CHSLD, c'est un CHSLD, c'est un CHSLD. Mais les exceptions doivent être réservées aux cas particuliers. Je parle de visite chez le médecin. Je parle d'un nenni qui doit sortir pour aller chez le dentiste, par exemple. C'est déchirant. Le Conseil pour la protection des malades est en faveur de l'interdiction des visites, mais comprend aussi les familles. Nous, on va appuyer les gens qui vont demander à pouvoir se rendre au chevet de leurs proches, malgré le risque qu'on continue ou qu'on augmente à nouveau pour celles et ceux qu'on veut protéger malgré tout. Tous espèrent des consignes claires de Québec pour gérer les cas d'exception. Ici Valérie-Micaëlla Bain, Radio-Canada, Montréal.